madame en route pour 2024, enfourchez votre vélo! là, c'est moi sur un vélo trop petit et là, sur un vélo trop grand vous voyez bien que ce n'est ni très confortable ni très optimale pour pédaler correctement. Imaginez maintenant la même situation, mais sur un fauteuil roulant manuel. C'est finalement le même problème, mais avec les bras. Si la position de mes bras sur les roues est trop haute, trop basse, trop en avant, trop en arrière, j'aurais beaucoup de mal à les faire tourner et donc à me déplacer. Dans les sports, comme le tennis, le rugby ou encore le basket fauteuil, où la performance est un critère clé, l'adéquation sportif-fauteuil est donc primordiale. Ma thèse consiste donc à identifier la configuration la plus optimale du fauteuil roulant manuel pour un sportif, à la fois en maximisant sa performance en fonction de ses attentes, de celles de son sport et de sa pathologie, tout en minimisant son risque de blessure et notamment au niveau des épaules. Pour cela, j'utilise un outil développé en parallèle de ce projet, sur lequel je peux à la fois modifier la géométrie du fauteuil, mesurer les forces appliquées par les bras pour faire tourner les roues et simuler différentes situations de déplacement. Prenons Félix. Félix est un sportif en basket fauteuil. Mon premier défi est d'identifier combien de configurations lui faire tester. Si je choisis trop de paramètres géométriques à faire varier sur une trop grande plage de variations, j'aurai trop de configurations car je vais épuiser Félix et donc altérer mes résultats. A l'inverse, si je n'en ai pas assez, je n'aurai pas assez d'informations pour optimiser ma configuration. Et donc pour cela, j'utilise des méthodes d'optimisation de tests utilisées dans l'industrie pour identifier les meilleurs paramètres de réglage d'une machine. Ensuite, comme Félix fait du basket, il aura besoin d'accélérer, de tourner et de freiner. Mon deuxième défi est donc d'évaluer ces configurations, à la fois à travers ses paramètres humains, la manière dont il place le haut de son corps sur la roue, la charge appliquée directement à son épaule ou alors la puissance qu'il développe avec ses bras pour faire tourner les roues, mais aussi à travers des critères de performance comme la vitesse des roues par exemple. Enfin, après un processus d'optimisation numérique pour croiser les résultats et trouver la configuration idéale, mon dernier défi sera de la retranscrire dans un langage qui soit compréhensible par des constructeurs. Pour que tout roule pour les Félix en 2024, allez la France ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada